Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la semaine make-up avec Glamlite Pour celle qui débarque tout juste dans cette vidéo, chaque mois j'essaye de faire une semaine de tuto make-up avec des anciennes, des nouvelles palettes ça dépend puisque j'ai énormément de palettes et que du coup j'aimerais vous présenter un maximum de palettes sur ma chaîne Et aujourd'hui on va s'attaquer à la chocolate donut, hier on a fait la chocolate glam et aujourd'hui on s'attaque à du neutre Donc voilà, elle arrive comme l'autre dans un gros packaging comme ceci, toujours cruelty free et vegan Je crois qu'hier j'ai pas dit que c'était vegan mais c'est cruelty free et vegan On est toujours sur une palette en forme de donut un peu rembourrée comme ceci que je trouve très très moche Mais bon ça c'est une question de goût On a 9 fards, 10 fards, je sais plus, 2, 4, 6, 8, 9, on a 9, 10, 10 fards comme ceci Donc au milieu vous avez un gros pan qui fait 2 grammes et le reste ça fait 8,1 grammes le total C'est ça, donc c'est plus léger que l'autre palette, il me semble que c'était 9 grammes le total pour l'autre, si je dis pas de bêtises Donc voilà, on a pas mal de faim lumineuse, trop trop chouette, franchement elle est très très belle Et voilà, le gros pan peut servir en highlighter Après il a l'air un peu plus foncé que celui d'hier donc je vais pas le tenter puisque je ne suis pas très très foncée de peau Mais du coup voilà, j'ai trop trop hâte de tester, je sais pas ce qu'on va faire mais en tout cas on va le faire Je vais peut-être mettre des petits scottes, je sais pas vers quoi je vais m'embarquer honnêtement On a toujours un petit miroir et nous avons 2, 4, 6 fards métalliques et du coup 4 fards mat Je vais prendre la teinte double chocolate qui est juste ici, qui est le marron plus foncé de la palette Je vais venir faire un... Donc j'ai toujours mis ma base pale whiz comme d'habitude et je vais venir faire une petite virgule Je vais venir estomper avec la teinte sweet filing Première fois que je le fais avec du scotch pour faire une virgule donc on va voir bien ce que ça donne Donc sweet filing, filing, I don't know Hop et je vais venir du coup estomper la virgule, j'ai une grosse mouche qui vient de rentrer dans la pièce, on adore Bien estomper, donc là je vais prendre ma base pale whiz et je vais redéfinir du coup le dessous avec du coup Hop je pense que je vais mettre sur toute la paupière le fard white chocolate qui a l'air sublime Qui est sublime Hop Franchement les fards métalliques de chez Glamlite je les adore Je les trouve tellement beaux, tellement clémeux Je les adore vraiment Je vous conseille de tester au moins une palette de la marque pour comprendre ce que je veux dire Franchement De toute façon ça se voit je trouve à l'aspect que c'est des fards soyeux Comme les petites palettes Beauty Bay de 20 fards On voit tout de suite que ce sont des fards soyeux Ce que je vais faire J'ai bien envie d'utiliser le liner de chez Sephora en collaboration avec Marion Caméléon Depuis que j'ai fait le crash test je crois que je ne l'ai pas réutilisé Donc on va le faire aujourd'hui Donc en liner Alors le problème c'est que je n'ai pas fini mon make-up en même temps Je ne peux pas le finir Je vais juste mettre en point interne le chocolate glaze juste avant Donc voilà Je ferai le dessous de mon oeil juste après Hop Donc du coup eyeliner C'est vrai que je n'y avais pas pensé mais en faisant avec un scotch Franchement je trouve ça tellement plus facile de faire un trait de liner Que maintenant j'en fais tout le temps Bon en red seal du coup je vais mettre le double chocolate Donc je vais venir nettoyer juste après Hop Je vais venir estomper avec la teinte Sweet Filing Hop je prends un petit goupillon et je nettoie du coup le liner Hop Je le gratte un petit peu Et voilà Pas hyper fin du liner de chez Marion en fait Je trouve que je le trouve assez facile à utiliser Mais je ne le trouve pas très opaque Je ne sais pas si vous verrez ce que je dis Je vais repasser encore un petit peu dessus Mais je vais arrêter de toucher là Parce que sinon je vais faire pire que mieux Et je vais venir mettre le mascara Lash Freak De chez Urban Decay Qui est bientôt terminé Je suis trop contente Et je vais venir mettre en muqueuse Le crayon Charlotte Tiberi En teinte Barbarella Brown Donc voilà pour le premier oeil Je vais aller faire mon deuxième oeil Et je reviens juste Donc voilà pour le make-up réalisé Avec cette palette Bon encore une fois Je n'ai rien à dire sur ces palettes Très très jolie palette Bon j'ai raté cet oeil-ci Pour la simple et bonne raison J'ai fait mon trade liner J'ai ouvert ma paupière Le trade liner a fait une grosse barre là Du coup j'ai essayé d'avoir comme j'ai pu Mais franchement Catastrophe ce make-up Ça me saoule Il y a des jours avec Et il y a des jours sans C'est plus un jour sans Mais cet oeil-là Je suis très satisfaite Donc voilà Franchement rien à dire sur cette palette Mis à part que le packaging Franchement elle n'est pas terrible Comme je disais Je pense que ça c'est leur première palette Maintenant ils font plus des palettes Classiques Faciles à ranger Et c'est beaucoup plus appréciable Et beaucoup plus joli Je trouve Parce que ça franchement C'est très enfantin Très moche Ça sent pas très bon Etc Donc voilà Mais en tout cas Au niveau qualité Rien à redire Au niveau des lèvres J'ai mis comme hier Le High Sea de Chez Glamlite Du coup Qui allait très bien Avec ce make-up pour le coup Donc voilà C'est sur ce que s'achève la vidéo J'espère sincèrement Qu'elle vous a plu N'hésitez pas à la liker Si c'est le cas N'hésitez pas à commenter A me dire vous Si vous avez testé cette palette Ce que vous en pensez Ou si vous avez testé d'autres palettes Ce que vous en pensez Dites moi tout ça en commentaire J'en serais ravie N'hésitez pas à vous abonner A activer la cloche des notifications N'hésitez pas à partager la vidéo Ça m'aiderait beaucoup Et n'oubliez pas La beauté est à la portée de tout le monde Je vous fais plein de vêtises Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501